Je prends l'ancienne route comme lorsque j'étais enfant, celle qu'on appelle la route de montagne. Pourtant, il n'y a pas de col à franchir. Sur quelques kilomètres, les lacets grimpent parmi les pins. Quant au sommet des morts, ils se gravissent à pied. Morts est une plongée en adolescence dans une pinède du sud de la France, au bord de la mer. Plus précisément, c'est l'histoire d'un homme, d'un narrateur, qui se souvient de ses étés passés, de ses étés d'adolescent, d'enfance et d'adolescence, dans une pinède qui se trouve au cœur d'un camp de vacances, au bord de la mer. Le narrateur se souvient, au présent, de ses étés passés. Pas mal de ramifications se font à partir de cet espace central. Il y a d'autres routes. On quitte parfois le camp, on quitte parfois la pinède pour aller vers la plage, évidemment, pour rouler sur les routes varoises. C'est une pinède également qui est hantée par un passé de guerre qui est allusivement mentionné. Il y a des restes d'obus, il y a des blocos. Il y a une plage, donc au bout de cette pinède, des feux de plage, des soirs de fête. C'est un texte sur l'adolescence. Il y a dans le texte tout ce qui peut faire le sel d'une adolescence au soleil, estivale, avec effectivement la présence quasi permanente des filles, la découverte du désir, de la sensualité, des premiers émois. Des filles à différents âges. Il y a la première fille, la fille de 14 ans, la fille adulte. La fille semble un peu fantasmée également. Donc oui, c'est vraiment un texte sur la découverte du désir et des premiers émois amoureux d'un adolescent. Alors le texte est écrit au présent, mais il entremêle néanmoins différents temps, différentes temporalités. Donc un temps passé, un temps très passé même, puisque il est évoqué parfois un temps où je n'existais même pas. Un temps présent. Et cet entremêlement des temps était important parce qu'il donne, j'espère, une intemporalité au texte. Donc c'est un texte sur la mémoire, effectivement, comme vous l'avez dit, sur les souvenirs. Et d'où également la forme fragmentée du texte. Le texte est écrit en court fragment, enfin plus ou moins court fragment. Et chaque fragment est un fragment de mémoire, comme un flash photographique ou comme une séquence de cinéma également. Non, la forme fragmentée est venue assez vite. Tout n'était pas absolument défini, préétabli. Néanmoins, je savais où je voulais aller. Je commence par écrire la fin. Et ensuite, la forme fragmentée s'est imposée d'elle-même puisque c'est un texte sur la mémoire. Et notre mémoire n'est pas linéaire. Elle ne se souvient pas linéairement. Et donc, ça me semblait important, juste par rapport au sujet du texte, d'avoir recours à cette forme fragmentée. Quant à la question de la linéarité du texte, j'avoue que j'ai du mal à écrire linéairement. Mes deux premiers textes ne sont pas écrits, n'obéissent pas à la même forme, mais il n'y a pas ce souci de la linéarité. J'aime bien la fragmentation, j'aime bien l'entremêlement des temps. J'aime bien qu'il y ait une histoire, évidemment, mais que cette histoire ne soit pas ultra scénarisée, qu'elle soit assez suggestive. J'ai souvent lu à propos de mes textes qu'il y avait une forme assez impressionniste, cinématographique. C'est pour ça que je parlais de montage de fragments entremêlés. Et ça me va bien, cette idée. J'écris, je ne pense pas être le seul, j'écris à voix haute. J'écris par fragments. Une fois que le fragment est terminé, je le lis à voix haute. Et s'il ne sonne pas bien, je le détruis. Je ne poursuis pas. Donc effectivement, le texte est écrit à voix haute. Je l'écris maintenant, parce qu'il y avait une urgence à l'écrire. Ça faisait longtemps que je voulais écrire sur cet espace barrois, où j'ai passé, je me répète, tous mes étés d'enfants et d'adolescents avec mes grands-parents paternels, particulièrement. Et il se trouve qu'il y a deux ans, j'apprenais que mon grand-père allait mourir. Il ne lui est resté que quelques mois à vivre. Et je voulais absolument écrire ce texte, d'abord pour pouvoir lui lire, en fait. Parce que ce sont des souvenirs qu'on a partagés ensemble. Il aime beaucoup parler des morts. Il est allé jusqu'à tard. Il aime bien que je lui en parle. Donc je voulais continuer, avant qu'il ne disparaisse complètement, continuer à lui raconter les morts. Donc c'est comme ça que ça a commencé l'écriture de ce texte. J'aime beaucoup Patrick Modiano. Je me trouve très proche de ses obsessions, le temps, la mémoire, la présence des femmes également, qui sont assez énigmatiques. L'idée de partir en quête également, d'un passé, d'une femme abandonnée. Donc c'est vraiment, oui, je ne me compare pas du tout à lui, mais s'il y a une influence littéraire majeure, c'est bien lui. Mais en fait, quand j'écris, je lis beaucoup parallèlement. Ça ne va pas vampiriser ma manière d'écrire, je crois, j'espère. Mais c'est plutôt l'image qui m'inspire. C'est plutôt le cinéma. Un cinéma souvent italien. Enfin, mes deux premiers textes avaient pour cadre l'Isalie. Parce que je suis originaire d'Italie, du Nord. Et c'est beaucoup le cinéma italien, le cinéma de Pasolini, surtout ses premiers films qui mettent en scène une adolescence un peu révoltée, ce qui n'est pas le cas de l'adolescence que j'ai décrit. Mais voilà, il y a une espèce de solarité dans l'image des films de Pasolini ou dans celle d'Antonioni aussi également, qui me marquent beaucoup. Antonioni, c'est plutôt pour sa manière qu'il a de filmer, de partir en quête d'une femme disparue, abandonnée, qui m'inspire beaucoup. Je nage vers le large. La fraîcheur remonte des gouffres et cingle mes muscles. Je ne ferme pas les yeux lorsque j'effectue des mouvements de crôle. Mes yeux s'injectent de sel et de sang. L'espace d'une seconde, je ne souhaite plus rebrousser chemin et regarder la Terre. Je ne sais pas. J'ai pas.